Question 25. L'angle A mesure 4 pi sur 3 radians. Quelles sont les valeurs exactes de cos de A et sin de A? Pour cette question, on a besoin de regarder le cercle unitaire et c'est une bonne idée de pouvoir générer le cercle unitaire pour pouvoir arriver là. Alors, normalement, ça ne devrait pas nous prendre une tonne de temps, mais bon, là, j'ai un cercle unitaire ici qui est déjà tout fait. Puis, ce qu'on voit juste à noter, typiquement, pour le bâtir, on commence ici au point de départ standard et c'est 0 degré et 0 radians et on monte. Alors, typiquement, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va faire les 4 points cardinaux. Alors, le point ici, les coordonnées sont 1, 0. Ici, c'est 0, 1. Ici, c'est moins 1, 0. Ici, c'est 0, moins 1. Et on arrive ici à la fin encore. Fin, début, même chose. Dans ce cas, c'est un cercle. Et ensuite, deuxième étape, on fait ce qui est rouge ici. Pi sur 4. On compare pi sur 4. Alors, pi sur 4, 2pi sur 4, c'est déjà fait. 2pi sur 4, ça fait pi sur 2. 3pi sur 4, et 4pi sur 4 qui fait pi. Ensuite, 5pi sur 4, 6pi sur 4 qui fait 3pi sur 2, et 7pi sur 4. Et enfin, 8pi sur 4 qui fait 2pi radians. Alors, ici, ça, c'est les pi sur 4, aussi connus comme les 45 degrés. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315. Ça, selon vos besoins, vous pouvez mettre ça, vous pouvez trouver les degrés aussi bien que les radians. Ensuite, là, on va chercher les pi sur 6, les 2pi sur 6 qui fait pi sur 3, 3pi sur 6, 4pi sur 6 qui fait 2pi sur 6... qui fait 2pi sur 6, qui fait 2pi sur 6 qui fait 2pi sur 6 qui fait 2pi sur 6, 3pi sur 6 qui fait 1 demi-pi ou pi sur 2. 4pi sur 6 qui fait 2pi sur 3, 5pi sur 6 et ainsi de suite, 6pi sur 6 qui fait pi et ainsi de suite. On fait le tour. Et ensuite, on utilise, on va aller mettre nos coordonnées. Ce qui est le fun, par exemple, avec les pi sur 4, les 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Et tout ce qu'on a besoin de changer, c'est le signe selon le cas. Alors, avec ceux-là, c'est positif, positif. Alors, ici, c'est la valeur de x, c'est négatif. Ça, c'est la valeur d'ici, de 0 à moins racine de 2 sur 2. Négatif, négatif ici. Positif, négatif ici. Alors, ton x est positif et ton y est négatif. Alors, là, on a nos racines de 2 sur 2. Et ensuite, ce qu'on peut voir visuellement, c'est que le premier ici, il est... Si on fait une ligne visuellement comme ça, tac, 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 comme ça, c'est à peu près la moitié, le mi-chemin entre 0 et 1. Donc, on a 1 demi de hauteur ici, la valeur d'y. Donc, on a nos... Notre pattern est établi, puis on peut remplir. Alors, si la hauteur ici est en demi, la hauteur ici est en demi. La hauteur ici est moins en demi, et la hauteur ici, c'est moins en demi. Ensuite, c'est... Alors, ça va de racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. OK? Alors, là, on les remplit. Racine de 1 sur 2 qui est en demi. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et ensuite, on descend, racine de 3 sur 2, ça c'est l'hauteur, racine de 2 sur 2 et en demi. Moins en demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Et ainsi de suite. Puis, on remplit les valeurs. Même chose ici avec les valeurs de x. Si on descend de cette ligne ici, on voit que c'est mi-chemin entre le 0, l'origine, et le point 1 ici. Donc, on a un demi comme valeur de x. Et on fait racine de 1 sur 2 qui fait en demi, racine de 2, racine de 3 sur 2, toujours. Alors, on continue notre patron comme ça. Alors, moins en demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Et on remplit tout le cercle, changeant les signes au besoin. Une fois qu'on a ça, pouf! On vient ici. L'angle A mesure 4 pi sur 3 radians. Quelles sont les valeurs exactes de cos A et de sin A? Qu'est-ce qu'on avait dit? 4 pi sur 3. On va le trouver ici. 4 pi sur 3. C'est ici. 240 degrés, 4 pi sur 3. La valeur de cos, de cet angle-là, cos A, va être le... Cos, c'est la valeur de x. Donc, la valeur de x, c'est moins en demi. Et, quelle est la valeur de sinus de A? Quelle est la valeur de sinus de A? Maintenant, sinus, c'est la hauteur. Et c'est moins racine de 3 sur 2. On les a juste là, dans les coordonnées. Alors, cos ici, sin là. Et c'est les coordonnées de ce point-là. Moins en demi et moins racine de 3 sur 2. Et on vérifie ici et notre réponse, c'est C. Ça fait du sens aussi. Si on pense à 4 pi sur 3, c'est dans le troisième cadran. Alors, ça va être négatif-négatif comme coordonnées. Le cos et le sin vont être négatifs. Alors, comme j'ai dit, réponse C. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada